Et toi, ton entraînement, parce que t'es quand même top au niveau, ici il n'y a que des gens très haut niveau. Est-ce que l'entraînement du judo, il consiste en quoi ? Alors je vais bien, je m'échauffe, on a essayé d'échauffer à peu près rapidement et efficacement tous les membres en faisant courant un peu autour du tapis. Après on fait des uchikomi. Uchikomi c'est une entrée de prise sans la projection. Ce que je ne vous ai pas montré. Quand vous m'avez fait chuter, ça s'appelle un nagekomi. C'est entrée de prise avec la projection et uchikomi. C'est une répétition de l'entreprise. Par exemple sur le osoto, pour essayer de s'échauffer, on va avoir plusieurs séries d'uchikomi. Ok d'accord. T'as retravaillé les gammes. Voilà, exactement. Et ça, on couvre un peu, on fait des uchikomi, on fait des thèmes. Par exemple, on se dit, l'entraîneur, elle dit, droitière. Donc on va réviser, droitière, je viens, je prends la manche, je déplace un peu. Après elle dit, droitière, droitière, hop, j'entre la prise. Et après elle dit, avec le nagekomi, donc tac, je me place, hop, et je fais chuter. Donc ça, on fait ça pendant une bonne partie. Chacun à l'heure, à notre tour. L'échauffement, il peut prendre 45 minutes quand même. Vous refaites vraiment les bases, tout le temps. Nous, c'est beaucoup de répétition. Le judo, c'est, je pense que beaucoup de sport aussi, mais c'est beaucoup, beaucoup de répétition. Donc voilà, après il y a des parties techniques, on fait des parties, enfin, on a des entraînements spécifiquement sur la technique. Ça veut dire qu'on va faire pendant une heure, on va refaire, refaire. Regarder le placement, des fois on utilise, certaines utilisent la vidéo. Voilà, c'est refaire. Regarder le placement de... Lorsque j'étais pendant le combat et j'ai fait une prise, je regarde mon placement pour voir à quel moment, je travaille sur mes réactions avec les filles. Enfin, avec les filles, mais pour le faire contre les filles. Et voilà, c'est beaucoup de ça. Et est-ce que tu dirais qu'il y a un style de judo français ? Ah. Il y en a un, je ne sais pas lequel par contre. Je ne pourrais pas vous répondre. Mais il y en a un parce que s'il y a un style de judo japonais, il y en a forcément pour le français, je pense. Parce que le style de judo japonais, c'est quoi ? C'est assez... Comment dire ? Dans un combat qui dure 4 minutes, ils sont tout le temps... Comment dire ? Ils sont, je dirais, assez constants. Nous, on a plein de profils différents. Donc forcément, il y a des gens qui seront explosifs. Eux, ils sont tous pareils. Désolé. Non mais je veux dire... Ils sont tous pareils, désolé. En tout cas, non mais... Si vous êtes japonais, c'est pas contre vous. C'est pas personnel. Non, c'est pas contre vous, mais... Non mais ce que je veux dire, en fait, ce que tu me dis, c'est que les japonais, ils ont plus une sorte de technique japonaise globale, moins de place pour la fantaisie, et peut-être la... Je sais, j'ai pas l'impression que lorsqu'ils font des techniques, ce qui nous sert, par exemple, moi je suis une fille explosive du coup, souvent on va travailler sur mon explosivité. Au Japon, j'ai l'impression qu'il y a que des filles qui sont moins explosives, et du coup, ils font tous la même technique. Enfin, moi, c'est mon ressenti. Du coup, j'ai l'impression que sur la technique, ils vont pas faire du cas par cas. Elle, elle est explosive, on va lui faire travailler sur l'explosivité. En prépare, on va lui donner beaucoup de sprints et des choses comme ça. Et elle, elle est moins explosive, on va lui donner des choses plus sur la longueur, enfin sur la durée, dans le temps. Et j'ai l'impression que eux, ils sont tous sur la durée de temps, du coup, ils sont en train de tout sur la durée. Enfin, c'est mon impression. D'accord, c'est ton... à chaque fois que tu combats... Je vois au Japon, et quand je vois le Japonaise, ils ont un peu le même style. Et ici, tu dirais qu'il y a plus de styles différents. Exactement, on est vraiment homogène, nous. Alors Marie-Ève, à la finale des championnats de France, t'as gagné sur quelle technique ? J'ai gagné sur une technique, enfin, ça a pas trop de nom, parce que c'est une réaction avant-arrière. Et j'ai fini au sol, en Hongueza Gateme, que je vous ai montré. Et voilà. Et en fait, moi, je disais tout à l'heure que c'était un geste qu'on apprenait quand on était petit, et on devient champion de France avec. J'ai encore mes chances. Je suis dans la catégorie de Teddy Riner, maintenant, ça devrait aller. C'est vrai, vous en savez ? Non. Non, non, non. J'ai des très gros os. Non, non, donc, gagner sur le sol. Donc, pas y pompe. Mais ça compte comme y pompe dans les points, parce que ça fait 100, mais au sol. Le combat s'arrête, donc forcément, ça compte comme y pompe. Et j'ai eu du mal à la maintenir. C'était quelqu'un de l'insale ? Oui. Donc, est-ce que ça fait bizarre, c'est une copine ? Oui. Mais qui cherche la mère, c'est une copine, tu l'aimes bien ? Oui, je l'aime bien. Non, je l'aime bien. Donc, c'est bizarre de combattre les gens en France ? Donc, voilà. Et puis, en championnat de France, on rencontre toutes les filles qu'on connaît, qu'on connaît pas, ou les copines. Donc, c'est la compétition. Et donc, toi, tu dis que tu es explosive. Et donc, toi, tu imagines que tout le monde préfère gagner en hippon. Et toi, tu aimes bien, tu rentres dedans, tu es agressif, comment ça ? C'est quoi ton truc d'habitude ? J'aime bien, ouais, oui, exactement. Oui, voilà. Non, j'aime bien essayer de marquer le plus vite. C'est un de mes avantages, mais c'est aussi un de mes défauts, parce que les combats dure quatre minutes, du coup, on marque pas forcément dans les premières minutes. Et ton coup parfait, c'est quoi le truc que tu préfères, le truc vraiment ? Un combat, si tu pouvais l'écrire, le scénario, et dire ça, c'est mon combat parfait, ça serait comment ? Ça serait un combat, je viens, je la salue, je pose mes mains, je l'éclate, et c'est fini, et je marque, et c'est fini. Premier contact, première prise hippon, hop, tac, c'est fini. Et quelle prise en hippon ? Oh, c'est tôt ! La spéciale ! Non, vraiment, ce serait beau. Comme Lucie Decosse qui allait gagner en douze secondes ? Oui, mais je veux faire moins. Ok. Non, c'est beau. Tokyo ? Non, c'est beau, c'est... Ça, c'est vraiment des beaux combats. Et puis, on n'est pas fatigués, quand on sort du combat. J'ai remarqué, quand même, je parle avec pas mal de sportifs, souvent, les sportifs, ils n'aiment pas être fatigués. J'ai remarqué, quand même. C'est bizarre, quand même. Souvent, on se dit, tu vois, on arrive à chaque fois, les commentateurs, ils disent, oui, on aime se faire mal. Non. Moi, ma question, c'était depuis quatre ans où tu es à l'INSEP, sur quoi est-ce que tu t'es le plus améliorée ? Sur le sol. Sur le sol, parce que j'en ai vraiment... Enfin, on savait que... Enfin, mes entraîneurs savaient que c'était un de mes points faibles. Du coup, ils m'ont fait travailler et travailler. D'ailleurs, au championnat de France, en quart, j'ai mis un étranglement que... que mon entraîneur m'a appris il n'y a pas... Enfin, ici, elle m'a appris quand même au début de l'année dernière. Donc, voilà. Et en un an, j'ai réussi à le mettre en compétition. Donc, je suis contente. Je fais le sol. En arrivant ici, avec ton caractère explosif, tu étais moins appliquée sur le sol ? Oui, après, je n'aimais pas le sol. Donc, ça n'aide pas quand on a des difficultés dans... C'est comme à l'école, on a des difficultés de maletière qu'on n'aime pas, ça n'aide pas. Donc, c'était pareil. C'était pareil pour le sol. Et le sol, ça se travaille parce qu'il y a de la technique. Et ensuite, il y a de la puissance pour le poids. Mais comment est-ce qu'on travaille le sol ? Vous faites des combats juste au sol ? Non, 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 non. Moi, c'était d'abord surtout la liaison de boussole. C'était du sol, mais si ce se trouve, on fait tomber la fille, il n'y a pas y pont, hop, enchaînée. Ça, c'est la liaison de boussole. C'était surtout ça qu'il fallait que je travaille. Après, le sol, ça se travaille... C'est quand même... Il y a beaucoup de force, mais c'est vraiment quand même intelligent. Il faut quand même assez réfléchir. Enfin, il faut quand même assez réfléchir, je pense. Ça dépend des techniques, mais il faut essayer de ressentir, surtout. Pas réfléchir, ressentir, excusez-moi. Parce qu'il faut voir, je vais à droite, la fille, elle pose le bras, tac, il y a une clé de bras qui traîne. J'essaie de la maintenir. Entre-temps, elle, elle essaie de sortir. Son cou, il se libère, il y a un étranglement. Il faut tout sentir, en fait. Il faut voir, mais il faut surtout sentir. Il faut regarder et avoir le... Et lorsqu'on travaille dans les combats, enfin, lorsqu'on travaille en technique, c'est pour apprendre des techniques, ou se perfectionner, la refaire, que ça rentre bien, et être sûr de pouvoir la rentrer en combat. Et lorsqu'on travaille en combat, c'est surtout la sensation. Essayer, voir les réactions, surtout les réactions de l'adversaire, pour voir ce qui se libère. Je vais à gauche, ah, il y a un bras qui traîne. Pour le cardio, vous courez, vous faites, j'imagine, des sprints, enfin, voilà, du travail en cardio, en franxionné et tout. Quelle musculation ? Alors justement, la musculation, vu que vous êtes dans des sports à catégorie de poids, il ne faut pas se muscler pour prendre de la masse. Tout dépend de la période. D'accord. Une période avant compétition, on essaye de ne pas faire des séances à grosse charge, pour justement ne pas prendre musculairement, pour ne pas prendre en poids. Et puis les périodes qui sont éloignées des compétitions, on peut y aller. Et puis tout dépend des compétitions qu'on a en fait. C'est des compétitions majeures. Et comment on fait ? Parce que je sais que, par exemple, Lucie Decosse, elle était en moins de 66, et ensuite, 63, 63, mais elle ne se sentait pas suffisamment bien, il me semble, et ensuite, elle est passée en 90, parce que c'était plus proche de son poids de forme. Ça doit être... Là, toi, c'est proche de ton poids logique. Le poids de forme. Parce que déjà, ça doit être compliqué quand même, quand tu es dans une soupe. Ça va être difficile pour toi à gérer le poids ? Oui, parce que je... Parce que je suis jeune, je pense que... Mais en fait, c'est ce qu'on a dit avec ma mère. On s'est dit, pour le moment, tu es jeune, voilà, tes régimes, tu les fais un peu... Comme tu veux, je vais nutritionniste. Mais mes régimes, j'ai un peu de mal à les faire sérieusement. Et je me dis qu'avec l'âge, la maturité viendra, et puis j'arriverai. Voilà ce qu'on s'est dit avec ma mère. Mais vraiment, mais vraiment, mot pour mot. Et la nutritionniste, elle a dit... La nutritionniste, elle a dit... Oui, mais... Essaye de t'y prendre quand même un peu à l'avance. Essaye de faire attention. J'ai un des petits astuces après les compétitions. Tu te laisses de trois jours où tu ne te pèses pas. Tu manges ce que tu veux. Tous les fast-foods que tu as envie de manger, tu les manges. Et voilà, après, tu te donnes trois jours. Après, tu recommences à faire attention. Et voilà, ça ira. Je pense que ça ira. Et il n'y a pas d'histoire incroyable comme à la boxe où les gens courent à minuit avant la pesée avec cinq kawais pour perdre de l'eau. Ceux qui font vomir trois fois. Ouh ! Du sauna ! Ici, on en fait, bien sûr qu'on en fait. On joue sur l'oeil les derniers jours, mais c'est pas extrême. Et puis le jour où ça sera extrême, c'est qu'il faudra changer de catégorie. Oui, c'est ça, en fait. Voilà. C'est ça, en fait. Quand c'est trop extrême, il faut changer de catégorie. Voilà. Parce que sinon, notre santé en danger, c'est dur. Mais... comme tous les changements sont durs, de toute façon. Donc là, tu ne penses pas encore aux Jeux Olympiques ? Tu n'es pas encore... Tu penses un petit peu dans un coin de tête ? J'y pense un petit peu, oui. J'aimerais vraiment les faire. Et puis... Mais d'abord, il faut que je travaille avant de penser à les faire. Qu'est-ce qui te reste à travailler ? Bah, le mental... Il me reste le kumikata, bien poser mes mains, et être constante dans un combat, vu que je suis explosif, et essayer d'être constante dans un combat. Mais les ondes... J'ai tout à travailler encore. Même si je suis championne de France, j'ai vraiment tout à travailler. Mais t'es au début de ta carrière, t'es quand même au début. T'es pas encore... Heureusement, si t'avais déjà... Non, rien. Je suis bien. Non, je suis tout, moi. Non. J'ai beaucoup de choses. Mais alors, justement, le mental, comment on travaille le mental ? Est-ce qu'il y a une manière ou c'est juste à force de faire des compétitions ? Moi, je sais que mes entraînés... Je suis bien entourée. Franchement, honnêtement, je trouve que je suis bien entourée pour le mental. J'ai ma famille, je suis super proche de ma mère, je suis pas proche de ma sœur, mon frère, mon père et tout. J'ai mon tout premier entraîneur avec qui je m'entends super bien. Mon tout premier entraîneur de judo. J'ai un bon club. Mes entraîneurs nationaux, que ce soit junior et senior, ils sont bien. Donc, vraiment, je suis bien entourée à ce niveau-là et je pense que ça aide beaucoup. Il y a les yeux qui partent, en fait. C'est pas ça. C'est que juste, je prends un moment personnel de réflexion sur ma vie. Et je me dis que... J'aurais dû faire du judo. Yes ! J'aurais dû... Bon, on a un nouvel adhérent. Si vous avez les licences, on va signer les papiers tout de suite. Elle fait aussi... C'est elle qui chapeaute pas mal les adhésions. Alors, c'est quoi les... Pourquoi est-ce qu'il faut faire du judo ? Elle se met dans l'automne. Alors, est-ce que tu vois, tu conseillerais à tout le monde de faire du judo ? Non, il y a des gens, je ne leur conseillerais pas de faire du judo. Les Japonais. Arrêtez-y avec des... Non, honnêtement, Honnêtement... Mais pas au niveau, mais à faire, à pratiquer. Ah oui, oui. Non, mais c'est tout ça. Tu peux me dire, fais du judo au niveau ou j'arrive. Quand vous parlez, je parle du niveau direct, c'est pour ça que j'ai dit non. Mais oui, vraiment... Qu'est-ce qu'il y a de bien à faire du judo pour tout le monde ? On apprend beaucoup de choses, je pense. Vraiment. On se divertit aussi. On parle en loisir, on est d'accord. Oui, bien sûr. Non, parce que au niveau, ça va... Non, en loisir, vraiment... Non, on n'apprend pas... Déjà, c'est du sport. Et je pense que c'est un bon sport quand même parce qu'on utilise beaucoup, beaucoup, beaucoup de muscles. On apprend beaucoup de choses. Même si c'est qu'en loisir, on apprend beaucoup de choses sur soi-même déjà. Parce que, ne serait-ce qu'en faisant certains jeux du judo qui restent dans le cadre du judo, on peut essayer de repousser nos limites en s'amusant, des choses comme ça. Donc, non, c'est un bon éducatif, on va dire. D'accord. C'est bien. Et souvent, les gens disent machin, si vous pensez que c'est pas un sport, un vrai sport de combat, si. Moi, j'ai mal. Moi, j'ai souffert, d'accord ? J'ai donné mon corps.